C'est un changement majeur que nous allons connaître dans le secteur des assurances parce que pour la première fois nous allons digitaliser la branche la plus importante de l'assurance. Vous savez l'automobile c'est la première branche pour une raison toute simple parce que nous tous nous voyons le boom de l'automobile dans notre pays mais l'autre raison c'est la seule assurance obligatoire. Vous savez nous sommes dans des pays où il n'y a pas une très grande culture d'assurance pour des raisons socio-économiques que nous connaissons mais l'assurance automobile quand même elle est en tout cas sur son volet de responsabilité civile elle est obligatoire pour tout véhicule qui doit circuler et ce que nous voulons c'est améliorer l'offre. Ça veut dire quoi ? Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de problèmes de fraude on l'a dit tout à l'heure malheureusement des fausses attestations, des réseaux parallèles qui ne sécurisent ni notre métier ni nos clients parce qu'il faut savoir que quand vous conduisez un véhicule vous couriez de grands risques parce que vous pouvez causer des dommages à des gens et vous avez l'obligation de réparer. Donc pour éviter tout cela nous avons voulu mettre le client au cœur de notre préoccupation ça veut dire digitaliser et dématérialiser tout le processus ça veut dire que nous allons concrètement passer d'une phase d'attestation papier à une digitalisation où les gens vont recevoir des codes QR vont pouvoir être contrôlés sur la base de codes QR sur leur smartphone au niveau des forces de défense et de sécurité. Effectivement, il faut dire que nous n'avons pas attendu la digitalisation pour essayer d'améliorer, c'est vrai, il faut le dire j'ai coutume de dire à mes collègues quand nous faisons nos réunions qu'il faut quand même que nous acceptions de regarder et de constater qu'à ce niveau-là il y a le bas qui blesse comme on dit la prise en charge des finisses, il y a quand même de grands c'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été faits mais pour moi on peut faire mieux parce qu'effectivement ça c'est la vitrine à l'aune de laquelle la compagnie d'assurance, en tout cas les assureurs sont jugés, la prise en charge des finisses et à ce niveau-là il faut reconnaître qu'il y a encore des efforts à faire naturellement la digitalisation va permettre de lutter contre la fraude va permettre d'encaisser beaucoup plus de primes et corrélativement effectivement une meilleure prise en charge sous l'autorité de la direction des assurances. Le manque à gagner est terrible et pour vous dire juste l'assurance automobile a toujours été la première branche comme je l'ai dit tout à l'heure mais l'année dernière le phénomène que nous avons vécu qui est quand même exceptionnel c'est que pour la première fois la branche maladie a été la première devant l'automobile ce qui peut paraître bizarre quand on voit tous les véhicules qui circulent à Dakar, quand on voit le boom de l'automobile nous avons eu un manque à gagner de plus d'un milliard sur le chiffre d'affaires dû malheureusement à la fraude parce que les véhicules ne peuvent pas augmenter dans notre pays mais écoutez cela inspire une réalité malheureusement que nous connaissons dans nos pays c'est-à-dire le défaut d'assurance les gens comme je l'ai dit tout à l'heure nous n'avons pas une culture d'assurance pour des raisons socio-économiques c'est vrai nous sommes quand même dans des pays où le pouvoir d'achat n'est pas si important que ça et avant de penser à l'assurance il y a d'autres priorités ça c'est vrai mais il faut savoir que quand vous avez un bus quand vous avez un véhicule et que vous circulez il y a une très l'eau de responsabilité qui pèse sur vous quand vous heurtez un individu ou qui se blesse, qui décède ou bien quand vous causez un préjudice matériel à des gens vous avez l'obligation de réparer ce préjudice-là ce n'est pas quelque chose de gratuit donc l'assurance vous permet de transférer cette obligation d'assurance cette obligation du mois de réparation sur un professionnel qui lui dont le métier justement est de prendre en charge ce genre de choses donc quand vous avez des sinistres comme ceux que nous avons vécu malheureusement à 6 kilos c'est déplorable, il faut le dire heureusement que dans nos pays nous avons des mécanismes qui peuvent permettre de prendre en charge tous les accidents corporels qu'il y ait assurance ou pas parce que nous avons un fonds de garantie automobile derrière qui peut permettre de prendre en charge ce genre de dommages corporels alors nous avons démarré le processus on va dire depuis juillet et la première phase a été de centraliser les attestations parce qu'il faut savoir qu'au Sénégal chaque compagnie était souveraine d'acheter ses attestations de les faire imprimer le premier niveau a été de sécuriser les attestations donc nous avons centralisé au niveau de notre association nous avons changé les couleurs l'association s'est portée même propriétaire des droits d'auteur liés à ces nouvelles attestations orange ça a été la première phase de centralisation nous avons fait ensuite un appel d'offres par voie publique internationale et une société sénégalais, une start-up a été choisie qui a fait ses preuves dans d'autres domaines et qui va nous accompagner dans cette deuxième phase de digitalisation dont nous lançons aujourd'hui disons les premiers pas et normalement, Inchallah, c'est le prêt à Dieu trois mois après jour pour jour, le 28 mars, nous comptons digitaliser totalement le processus la digitalisation, nous avons lancé le projet nous avons l'assurance pour une firme de l'assurance autour de nous, les policiers, les gendarmes nous avons dit que nous avons souvent un problème parce qu'il y a des frais, des fausses attestations et nous avons fait non seulement l'insécurité au client parce qu'il y a des assurances, il y a des manques à gagner les compagnies d'assurance, nous avons réalisé digitaliser alors nous avons créé parce que la Côte d'Ivoire nous a conduit nous avons fait depuis Dau et nous avons vraiment changé le marché tant que démonstration, nous avons fait un événement 5 ou 5 nous avons fait un peu, on veut s'inspirer de ça nous avons fait un peu, nous avons fait un attestation papier le code QR, nous avons fait un smartphone nous avons fait un policier ou un gendarme et nous avons fait un PDA, nous avons fait un vérifier dans l'assurance nous avons fait un peu, parce que l'assurance automobile nous avons fait un peu branché parce que comme je disais, l'automobile nous avons fait un peu, l'autobré et nous avons fait une seule assurance obligatoire donc si nous avons fait un peu, l'assurance automobile nous avons toujours fait un peu mais nous avons dit que l'assurance maladie nous avons fait un peu, parce que la fraude est fait, le marché perd plus d'un milliard le chiffre d'affaires, c'est la fraude donc la digitalisation, c'est qu'on s'arrête contre cette fraude c'est le défaut d'assurance parce que c'est le défaut d'assurance et l'insécurité, c'est tout parce qu'on a fait un code de ciment indemnisation, c'est automatisé on a fait un peu mais l'application, il faut reconnaître qu'il est destiné à tous donc on a fait un peu parce qu'autorise de tutelle les sanctions sont renforcées les compagnies d'assurance sont faits surtout les sinistres corporels nous avons gagné, nous avons décédé les sanctions sont faits donc les compagnies d'assurance ça n'est pas très net dossier corporel le système qui a fait un accident corporel qui a gagné et qui a été en charge c'est une hypothèse qui a été en charge soit l'autorise il y a une assurance d'assurance ou l'assurance fonds de garantie automobile mon café